Et autre commémoration, ce 27 avril marquera l'anniversaire du décret de l'abolition de l'esclavage. La délégation générale à l'Outre-mer organise plusieurs célébrations. C'est le cas de Waka d'Ouvanjou, un conte pour jeunes et moins jeunes. Autour du Waka guadeloupéen, le spectacle raconte une histoire imaginaire, pourtant inspirée de l'esclavage, et qui plaît beaucoup aux enfants. Delphine Dubourg, Leïla Zelouma. Il était une fois, sur une île réputée pour sa canne à sucre et ses bananes, un roi qui voulait détruire l'arbre à son, l'arbre qui donne de l'espoir aux travailleurs. Ce spectacle, Waka d'Ouvanjou, peut se traduire comme le chant pour faire revenir le jour. Il mêle le conte, la danse et le chant pour raconter l'histoire de l'île de Malacca. C'est inspiré de l'esclavage, inspiré de notre histoire, inspiré des mythes autour du Gros-Ka. On peut dire qu'elle ressemble à la Guadeloupe, elle pourrait ressembler à la Martinique, elle pourrait ressembler à Haïti. Ce qui est important, c'est cette histoire commune de la Caraïbe. Un peu de réel, beaucoup de créativité. Le spectacle joue avec l'imagination de son public. Aux esclaves s'ajoutent les sorcières qui leur enlèvent la lumière et la diablesse, écarlate et charmeuse. Les petits spectateurs ont chacun leur moment préféré. Quand ils jouaient du tambour, quand ils dansaient. Ils enchaînaient bien, ils se changeaient rapidement, il n'y avait pas un boulant, il n'y avait pas de problème. J'ai beaucoup aimé ce passage de la diablesse, parce que comment les paysans étaient charmeux, on aurait dit des robots. Le spectacle se termine avec un échange. La prochaine représentation aura lieu le 10 mai prochain à la mairie du 10e arrondissement de Paris.